On ne jette pas les juifs contre les arabes, on ne jette pas les arabes contre les noirs, on ne jette pas les noirs contre les blancs. Pancarte en main, des centaines d'anonymes écoutent attentivement les discours contre l'antisémitisme et le racisme. Tous sont encore sous le choc après le viol d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie. J'ai été très touché en fait par ce qui s'est passé sur cette petite fille de 12 ans, que j'ai moi-même des enfants, que je me dis que demain ça peut leur arriver aussi. A chaque fois qu'il y a un crime, à chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme, à chaque fois qu'il y a du racisme, il faut se mobiliser. C'est une forme d'hommage qu'on va rendre à cette jeune fille et qu'on se recueille ensemble pour lui apporter notre soutien. Une cohésion prônée par plusieurs associations comme SOS Racisme, son président dénonce notamment des discours antisémites de la part de certains responsables politiques. C'est très important de faire des temps politiques, surtout qu'on est quand même dans une campagne électorale qui nous amène, nous, organisation, à interpeller aussi les responsables politiques en disant « on ne joue pas avec les haines, on ne joue pas avec des ambiguïtés ». Depuis le début de l'année, les actes antisémites ont augmenté de 300% par rapport à la même période en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada